Chapitre 5, problème 39, c'est un condensateur spécial, c'est un condensateur qu'on appelle un condensateur variable. On servait de ça dans les vieux postes de radio AM-FM pour changer la fréquence de résonance du circuit qui décode le signal des radios. Maintenant c'est plus rare, mais le condensateur est intéressant et c'est une demande spéciale de Frédéric Vézina sur le forum. Alors je le fais et je vous indique les concepts essentiels à comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Premièrement, le dessin est plus ou moins clair, je l'ai refait de deux points de vue. Le premier dessin que je fais, c'est la vue de face du condensateur, où est-ce qu'on voit l'angle θ qui est suggéré dans le scénario du problème 39. Par contre, ce n'est pas l'angle utile. L'angle utile pour solutionner le problème, c'est l'angle alpha que j'ai placé en bleu ici et qui sous-tend un arc de cercle qui donne l'air de la surface assurée en rouge. C'est cet air-là, cette surface-là qui est utile. Donc je l'ai mis en évidence. Ensuite, ce qu'on veut voir, c'est la vue de l'autre côté, comme si on était sur le dessus. C'est un entrelacement de plaques bleu foncé et bleu pâle. Moi, je les ai faites en rouge et en noir. Et cet entrelacement-là nous donne une série de condensateurs en parallèle. La première chose qu'on veut comprendre, c'est qu'un condensateur, c'est l'espace entre deux plaques. Donc on doit compter le nombre de plaques, mais surtout, on doit déduire le nombre d'espaces entre les plaques. Chaque point bleu ici représente un condensateur, l'espace entre deux plaques de couleurs différentes. Et sur mon dessin, j'ai six plaques rouges, six plaques noires. Donc j'ai douze plaques au total. Et vous devez déduire qu'il y a N-1, donc onze condensateurs en parallèle. Sur le dessin du livre, il n'y en a pas le même nombre que moi j'ai fait, mais c'est le même principe. On exprime la réponse en termes du nombre de plaques totales, N majuscule. Et on soustrait 1 pour dire que les condensateurs, c'est l'espace entre les plaques et non les plaques. Et on va multiplier, comme ils sont en parallèle, la capacité qu'on va trouver par N-1, le nombre total de condensateurs. On vous dit aussi que la distance entre deux plaques, c'est la distance D. Commençons par la surface utile qu'on va utiliser dans l'équation C est égale à ε0A sur D pour calculer la capacité d'un condensateur plan. Une fois qu'on aura ça, on multipliera par N-1 et on devrait avoir notre réponse. Pour la surface utile, on sait que l'air d'un cercle, c'est égal à 2π fois le rayon. Pas du tout. Ça c'est la circonférence d'un cercle. L'air d'un cercle est égal à π fois R². Nous, par contre, on a un angle α qui sous-tend la partie utile. Donc, on ne veut pas l'air au complet. Ce que je vous suggère de faire, c'est de multiplier par une fraction du cercle donnée par l'angle α. Ce qu'on va avoir dans la parenthèse ici, c'est un nombre compris entre 0 et 1 qui représente le pourcentage utile, la zone assurée, de l'air total d'un cercle. Maintenant, il faut qu'on définisse α en termes de θ. Et on voit qu'on a un angle plat, 180 degrés, auquel on va soustraire θ. Donc, on peut écrire 180 degrés moins θ, qui va nous donner α. Et on peut réécrire α proprement, comme πr², où R représente le rayon du cercle, comme ça ici. Et on va multiplier par 180 degrés, moins l'angle θ qui nous donne, divisé par 360 degrés. Et on va avoir l'air α dont on veut se servir pour calculer la capacité totale de notre gros condensateur variable. Ensuite, on va aller remplacer α à l'intérieur ici, avec πr², 180 degrés moins θ sur 360 degrés. On ferme notre parenthèse. Et on va diviser tout ça par d. Et il nous manque un détail. On va vouloir multiplier par le nombre total de condensateurs en parallèle qu'on a. Donc, on va ajouter ici n-1. Je pense que dans la réponse du livre, ils le font en radiant, où ils changent la façon de calculer α en plaçant sur le même dénominateur, où ils ramènent tout en bas de la barre de division. Peu importe, la réponse qui est inscrite ici est acceptable. Et si on rentre des valeurs numériques à l'intérieur de ça, on va trouver la bonne réponse. Ça, c'est la réponse de la question A. La question B, on dit, quelle est la capacité maximale du condensateur? La capacité maximale du condensateur, c'est lorsque l'angle θ devient tout petit, tout petit, tout petit, et qui va tendre vers 0. Donc, lorsque θ tend vers 0 degrés, on va avoir 180 moins 0. Donc, 180 divisé par 360. Et la réponse de la question B, on peut l'écrire, ça va nous donner une demi en haut. Ça va faire ε0 πr². À place d'écrire la grosse parenthèse, j'écris seulement une demi. Donc, c'est un divisé par 2. On a déjà d qui est ici. Et on a n moins 1. Oh, je suis rendu sur le bord de ma feuille. Comme ça. Et ça, c'est la réponse de la question B. Je pense qu'il n'y a pas de valeur numérique. Donc, on laisse ça comme ça. Et les réponses sont exprimées en termes des variables qu'on nous donne. Allez, voilà. C'était le chapitre 5, problème 39. Bonne étude.